Le fils de Ronaldinho s'est récemment entraîné avec l'équipe première du FC Barcelone. Voici le duel de Joao Mendes contre Inigo Martinez, le visage du défenseur étendu, car il fait face au fils du légendaire Ronaldinho. Et voici Joao contre Marcos Alonso. Ronaldinho junior a le ballon dans les deux situations et domine son adversaire. Est-il possible que le fils de la légende barcelonaise ait progressé si rapidement qu'il soit déjà autorisé à s'entraîner avec les joueurs de l'équipe principale ? Joao a maintenant 19 ans et il est sous contrat avec le FC Barcelone depuis plus d'un an. Il a reçu de nombreux compliments et éloges pour des raisons évidentes. Cela dit, ce grand talent a disparu des radars depuis qu'il a signé son contrat en février dernier et il y avait très peu d'informations disponibles à son sujet. Heureusement, nous avons réussi à réaliser une vidéo pour nos abonnés dont nous vous laissons le lien. Tout au long de l'année, Ronny junior a essayé de trouver sa place dans l'équipe de Barcelone. C'était une bête de 18 ans qui devait se faire un nom dans le monde du football. Mais au lieu de cela, son développement s'est arrêté et il a d'abord joué dans l'équipe Juvenile B avant d'être promu en Juvenile A. Juvenile A est l'équipe de graduation de la Masia qui rassemble les joueurs U19 les plus talentueux du système du club. En d'autres termes, nous pourrons bientôt féliciter Joao pour une nouvelle promotion dans sa vie. C'est donc avec la Juvenile A que le fils de Ronaldinho a été convié à une séance d'entraînement avec l'équipe première comme le rapportent les conduiteurs populaires des Catalans qui ajoutent que Xavi suit le garçon de très près. À 19 ans, le fils de la star brésilienne ébloui actuellement par ses dribbles dans la Juvenile B du Barça et a gagné la chance de s'entraîner sous la houlette de Xavi, décrit le journal argentin Diario Olé. « Certains supporters se sont réjouis de le voir à l'œuvre. Je suis ravi de voir Joao Mendez suivre les traces de son père. Nous lui souhaitons une bonne continuation », dont il écrit. De grands médias étrangers tels que TNT Sport se sont également joints à eux. L'auteur du message demande « Y a-t-il une place pour le garçon dans l'équipe de Xavi ? » Il est intéressant de noter que le 21 mars, c'est Ronaldinho Senior qui a fêté son 44e anniversaire. La première séance d'entraînement du Joao avec les enfants du Barça est donc peut-être le meilleur cadeau que l'on puisse faire à son père. Laissez-nous un like si vous êtes heureux pour le fils de Rony et souhaitez un joyeux anniversaire aux magiciens. Cependant, la réalité s'est avérée bien plus dure que les bravades sur la percée de la carrière de Joao et ses débuts à venir dans l'équipe première du Barça. L'équipe première du Barça a participé aujourd'hui à une séance d'entraînement commune avec certains joueurs des équipes athlétiques et juveniles du Barça. Tony Fernandez, Oscar Guistao, Pao Cho Romane, Pao Primm, Andres Kouensa, Edu Sanchez, Brian Farinas, Thomas Marquez, Alexis Olmedo, Manu Villa, Joao Mendes et quelques autres ont participé à cette séance d'entraînement. Explique Barça Buzz. En effet, tout le monde a été choqué par l'apparition du fils de Ronaldinho à la séance d'entraînement de l'équipe principale du FC Barcelone car le tapage autour du garçon perdure, mais nous ne disons toujours que la vérité à nos abonnés. Espacio Masia, un compte spécialisé dédié au Barça athlétique et à la Masia, a révélé la vérité sur la situation actuelle de Ronaldinho Junior et sur cette séance d'entraînement. Voici ce qu'ils écrivent. Calmons tout de suite les choses. Premièrement, Joao Mendes n'était pas spécifiquement à l'entraînement de l'équipe première. C'était toute l'équipe juvénile A qui s'entraînait avec l'équipe première. Deuxièmement, il est peu probable que Joao suive les traces de son père Ronaldinho. Il joue très peu avec la juvénile A. À l'origine, Elie droit, il joue aujourd'hui comme arrière-gauche, entrant en jeu par exemple lorsque le score est déjà de 3 à 0. Malheureusement, il n'est pas assez bon, que ce soit en termes de technique ou de vision. Il n'a pas le niveau de ses partenaires. Son contrat expire cet été. Apparemment, il n'est pas prévu d'offrir un nouveau contrat au fils de Ronaldinho. De plus, le fait que Joao ait été transféré à un nouveau poste implique que le club espagnol cherche une solution optimale pour le jeune joueur qui n'a pas réussi à prouver sa valeur en tant qu'élier droit. Sur YouTube, on peut trouver des clips de lui au poste de latérale gauche, par exemple lors du match contre le CD San Francisco. Joao avait l'air plutôt confiant dans ce rôle. Et peut-être que les entraîneurs de l'Académie de Barcelone ont simplement indiqué la direction dans laquelle le Brésilien devrait évoluer. Regardez comme il exécute bien l'état que le glissait. Ou encore la facilité avec laquelle il neutralise la menace dans cet épisode. Il a tout simplement mangé son adversaire. Et dans ce clip, on ne peut qu'envier sa sérénité. Ronnie Junior a également réussi à montrer quelques dribbles. De bonnes passes, sans parler d'une superbe diagonale. Cependant, en toute justice, il convient de noter que les médias du monde entier ont couvert les progrès de Joao Mendes dès le mois de février. Joao Mendes, le fils de Ronaldinho, s'adapte progressivement au Barça. Il a joué 238 minutes cette saison avec la Juvenile A pour un total de 19 matchs. Bien qu'il n'ait pas encore marqué de but, il y a de bons rapports au club sur son engagement, son effort et son humilité, a rapporté le journaliste barcelonais Gabriel Sanz. Dans ses posts Instagram, Joao montre qu'il a la ferme intention de devenir non seulement un footballeur professionnel, mais aussi l'un des meilleurs dans son domaine. « J'avais un but avant que quiconque ait une opinion », a écrit le fils de Ronaldinho le 20 février en publiant une photo de lui. Un message qui ont dit non, n'est-ce pas ? Les efforts déployés par Joao pour devenir footballeur professionnel ne font aucun doute. Il suffit de regarder ses photos. Néanmoins, l'opinion générale sur Ronnie Junior ressemble aujourd'hui à ceci. Il ne semble pas avoir le talent pour réussir ici, mais il semble qu'il puisse faire une carrière de footballeur professionnel dans un niveau 2, ce qui honnêtement sera plus réussi que ce que la plupart des talents qui essaient de faire carrière dans le football atteignent. Ce commentaire a été pris sur Reddit, sous l'un des reportages sur Joao, et à notre avis, il correspond parfaitement à la réalité qu'il vit en ce moment. Bien sûr, il a un grand potentiel, mais il n'a pas encore été révélé, donc il y a une forte probabilité que Joao Mendes quitte Barcelone l'été prochain. Sport.es rapporte que le club n'attend rien d'extraordinaire du joueur, mais qu'il est sincèrement satisfait de son attitude et de ses efforts. Il semble que les journalistes qui ont écrit et discuté de l'amitié entre Laporta et Ronaldinho Senior depuis le premier jour du transfert de Joao Mendes à Barcelone avaient raison. Ce transfert était un cadeau du président à la légende du club. En tout cas, son séjour à Barcelone et l'école de football que l'adolescent a rejoint peuvent lui permettre de faire un grand pas en avant dans sa carrière, et s'il utilise l'expérience qu'il a acquise de la bonne manière, il peut certainement atteindre ses objectifs. Et c'est comme ça que ça se passe. Les gars, donnez-nous un like si vous auriez été intéressé par une mise à jour sur le succès du fils de Ronaldinho dans le jeu numéro 1. Faites-nous part de vos impressions sur Joao Mendes dans les commentaires ci-dessous et réfléchissons ensemble au club qu'il devrait rejoindre pour pouvoir faire son chemin dans le football professionnel de haut niveau. Peut-être devrait-il retourner au Brésil ? Écrivez ce que vous en pensez. Un autre football était avec vous. Nous regardons le football sous un angle différent. Regardez les vidéos proposées et restez à l'écoute de notre chaîne. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501